Moi, au-delà de grosso modo, au-delà de la Révolution française, je ne sais pas faire. Je ne sais pas travailler. J'ai besoin, moi, des mémoires des Indes, des journaux à consulter, etc. Et donc, j'ai commencé en 1800. Donc, mes douze personnages, douze, je ne vous fais pas la leçon, c'est évidemment le chiffre symbole, mais c'est aussi un peu l'équilibre de lecture. Là, je m'adresse aux techniciens. Un livre, il ne faut pas que ça soit trop gros non plus, c'est une succession. Il faut que ça respire. Voilà, il faut que ça respire. Et donc, là, il y a douze destins de vie, douze portraits de personnes complètement différentes que rien ne relie que cette foi chrétienne. C'est le seul fil qui les relie. Et à chaque fois, on entre dans la vie de quelqu'un. Alors, c'est le plaisir de la biographie. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'essaye désespérément de l'écrire correctement, justement, de bien raconter la vie de mes héros à moi. Et puis, en effet, ces douze-là, c'est ça, le christianisme. On pourrait en trouver douze autres. On pourrait même en changer l'un contre l'autre. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en lisant ces douze vies, qui, a priori, n'ont rien à voir, vraiment rien à voir, qu'est-ce qu'il y a de commun entre cette petite religieuse de Anne-Marie Javoué, qui vient de la Saône-et-Loire et qui va protester contre l'esclavage en Guyane au début du 19e, et puis, je ne sais pas, le capitaine de Chegaray, serviteur du Christ à Bayonne, petit séminariste, puis prêtre, et puis qui arrive petit à petit dans la hiérarchie, puis à force de servir, il se retrouve vice-doyen du Sacré Collège, avec une carrière incroyable auprès de Jean-Paul II. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces personnages-là ? Il y en a douze complètement différents. Le seul point commun, c'est la foi chrétienne. Et finalement, c'est ça le concept, c'est-à-dire, quand on a ces douze-là, on comprend ce que c'est qu'être chrétien, ce que c'est que la foi chrétienne. Alors, selon chacun, ce qu'a été le christianisme ou ce qu'est le christianisme, tout ça, ce sont quand même des gens très modernes qui sont de notre époque. On ne va pas chercher l'Empire romain ou la Jérusalem d'entendre. Alors, quelques éléments très factuels pour comprendre l'architecture du livre et qui sont ces douze. Il y a donc, au sein de ces douze, en termes de parité, neuf hommes et trois femmes. J'avoue que je n'avais pas calculé. Oui, moi, je n'ai pas fait exprès de données. Et puis, donc, le plus ancien, si on peut dire, c'est le cardinal Consalvi, qui est né, je crois, vers 1750. Vous n'êtes pas allé au-delà, vous venez d'évoquer un peu pourquoi. Et puis, le tout dernier, vous l'avez connu, vous l'avez interrogé ici, c'est le cardinal Etchégaray, qui était né en 1922 et qui est mort il y a quelques années. Et puis, juste aussi, bon à savoir, sept Français et cinq originaires d'autres pays. En particulier, voilà, on peut peut-être d'ailleurs donner la liste, ça va assez vite, douze. On peut, alors, je précise aussi, pas que des catholiques, puisqu'il y a un protestant et un orthodoxe. Absolument, voilà. Donc, Anne-Marie Javoué, une femme contre l'esclavage. Enrico Consalvi, l'homme qui a ressuscité la papauté. Jean-Marie Vianney, le curé canonisé de son vivant. Léon XIII, le pape qui a inventé l'église moderne. Edmond Michelet, la foi au risque de la politique. Marie-Noël, Dieu à l'épreuve de l'écriture. Jacques Maritain, philosophe, prosélyte et rebelle. Charles de Gaulle, le catholique qui a sauvé la République. Martin Luther King, un pasteur non-violent contre la haine raciale. Alexandre Solzhenitsyn, la vérité vous rendra libre. Roger Etchégaray, l'extraordinaire destin d'un serviteur de l'église. Et pour clore cette liste, Mère Thérésa, pauvre au milieu des plus pauvres. J'ai voulu qu'on égrède cette liste parce que je trouve que les très courts sous-titres que vous avez trouvés sont pour la plupart vraiment excellents. Ça, c'est la difficulté de faire un titre. Oui, absolument. Après 40 ans de journalisme, on sait un peu... On voit le savoir-faire. Non, alors, effectivement, la liste à l'écouter comme ça, vous l'avez compris, c'est vraiment une diversité absolue. Certains n'ont rigoureusement rien à voir les uns avec les autres, ni en importance, ni en lieu, ni en culture. Et j'espère avoir réussi cette espèce de diversité. Encore une fois, c'est ces 12-là qui sont le christianisme, qui incarnent le christianisme. Mais est-ce que ces 12-là se sont imposés immédiatement, pour la plupart, certains seulement ? Est-ce qu'il y a eu des hésitations, des tergiversations ? Non, il y a même un converti qui, au départ, n'était pas du tout parti pour avoir cette importance dans la vie intellectuelle et religieuse. C'est Jacques Maritain. Jacques Maritain, au départ, il n'est pas baptisé, il n'est pas chrétien, il n'est pas catholique. Ça ferme non plus, d'ailleurs. Et ça, c'est toute cette histoire de leur conversion qui commence, justement, le destin de Jacques Maritain. Alors, Jacques Maritain, par exemple, j'aurais pu prendre Bernanon, j'aurais pu en prendre un autre. J'ai pris Jacques Maritain, je vais vous dire, on est entre nous, je vais vous dire pourquoi, c'est parce que c'est celui que je connaissais le moins. Et ça m'a forcé à revire, à aller rechercher des témoignages, etc. Et pour un auteur, c'est ça qui est sympa, si on écrit que sur ce qu'on connaît déjà, ça n'a pas de sens. Et j'ai découvert moi-même beaucoup de choses de Jacques Maritain que j'ignorais complètement, notamment toute la période de la guerre, où il a eu un rôle à l'ombre de De Gaulle, ou avec De Gaulle, ou sans De Gaulle. Et voilà, Jacques Maritain, c'est typiquement un type qui est un intellectuel, qui va être intellectuel du début jusqu'à la fin. Il n'a presque pas fait politique, en réalité. Mais cet intellectuel, en effet, a incarné le christianisme. Alors, encore une fois, chacun de mes personnages ne l'incarne pas tout seul, mais il a sa place là-dedans. Parce qu'il y a, en effet, dans cet immense tableau du christianisme moderne, il y a effectivement des intellectuels. J'ai choisi celui-là, parce que, en plus, moi, j'avais beaucoup aimé Le Paysan de la Garonne, qui est un de ses tout derniers livres. Quand j'étais moi-même étudiant, en mai 68, j'avais lu Le Paysan de la Garonne, et c'est une des lectures qui m'avait vraiment frappé, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris Jacques Maritain. Mais il y en a d'autres. Alors, d'autres sont nés, évidemment, dans des milieux extrêmement plus que catholiques, si j'ose dire. La petite religieuse Anne-Marie Javouet, qui va révolutionner l'esclavage, elle est née dans une famille très catho de Saône-et-Loire, à côté de Sœurs, pour ceux qui connaissent la Bourgogne. Et voilà, il est presque normal qu'elle soit partie avec sa sœur et son autre sœur pour devenir religieuse, etc. Le curé d'Ars, vous connaissez l'histoire du curé d'Ars, c'est pareil. Il est presque sûr qu'il va devenir prêtre, sauf que les évêques et les prêtres qu'ils connaissent disent, « Est-ce qu'il a les moyens ? Est-ce qu'il est quand même assez intelligent ? Est-ce qu'il a assez travaillé à l'école ? » La réponse est en nombre, d'ailleurs. Bon, l'histoire du curé d'Ars, que j'ai revue comme ça et que je raconte, c'est une histoire extrêmement émouvante aussi. Mais là, en effet, on est dans le cœur du catholicisme traditionnel. Et puis, j'ai remarqué aussi que vous avez donné la petite touche bourguignonne, vous qui êtes un passionné qui habitait en Bourgogne, en particulier, j'ai beaucoup aimé le portrait de Marie-Noël. Et donc, racontez-nous ce qui se passe quand De Gaulle visite Auxerre, parce que c'est une anecdote que je ne connaissais pas et que je trouve très belle. C'est une anecdote magnifique. Marie-Noël, certes, c'est ceux qui connaissent Auxerre, connaissent sa statue qui est au cœur d'Auxerre, au centre d'Auxerre, près de l'horloge. C'est une statue de François Brochet. C'est cette petite bonne femme, une petite bigote avec son petit sac, qui a comme ça son petit bonnet, et puis elle fait des petits poèmes. Et voilà, c'est ça, Marie-Noël, Auxerrere. Sauf que, je ne sais plus quel jour exact, d'ailleurs, mais quand le général De Gaulle reprend le pouvoir en France, en 1958, il décide d'aller visiter la province. Et la première ville qu'il va visiter en tant que nouveau président de la République, c'est Auxerre. Après, il va descendre, tout à l'ici, etc., il va continuer sa route. Il arrive à Auxerre, et là, évidemment, le préfet, les sénateurs, les élus, le banc et l'arrière-banc de la société politique de Lyon, est là pour accueillir le général De Gaulle. Le général De Gaulle arrive, en général, est-ce que vous souhaitez quelque chose de particulier ? Et le général dit, je veux rencontrer Marie-Noël. Et la panique à bord, les gens ne savent pas qui c'est. Il a dit qui ça ? Alors, il y a des gens, mais ce n'est pas cette Anne-Marie-Rouget, là, qui fait aussi de la poésie, etc. Même à Auxerre, on savait à peine qui était Marie-Noël. Or, à ce moment-là, il y a quand même deux références qui s'imposent. Le général De Gaulle, qui reçoit en effet la petite bonne femme qui arrive un peu surprise, et en même temps, pas aussi surprise que ça, parce qu'elle avait peur de rien, Marie-Noël. Et De Gaulle, devant tout le monde, la salue en disant, madame, mademoiselle, je crois, mademoiselle, je salue en vous la poésie. Bon, il y a des références biens. Et l'homme qui connaît le mieux la poésie de Marie-Noël, à ce moment-là, quelqu'un qui a fait en partie, justement, sa notoriété, parce que c'est les éditeurs qui l'ont fait, mais enfin, quand même, c'est quand même Aragon. Marie-Noël est la poétesse préférée d'Aragon. On a les références qu'on peut, mais quand même. Donc, De Gaulle et Aragon. Alors que cette femme d'une modestie incroyable, d'une discrétion incroyable, est à peine connue chez elle, dans sa région d'Aucède. Moi, ce qui m'a plu dans l'histoire de Marie-Noël, d'abord, c'est parce que là aussi, comme tous mes personnages, leur vie est passionnante. Et on se régale, justement, alors qu'au départ, on se dit, bon, ben d'accord, c'est une petite bonne femme à l'ombre de la cathédrale d'Aucède, sa cathédrale qui, c'est la Saint-Étienne, pardon, j'ai failli oublier, qui fait de la petite poésie gentillette, etc. Et puis, on se rend compte que pas du tout. C'est une femme qui a eu, elle aussi, beaucoup d'importance. Et elle aura une importance marquée le jour qui ne saurait tarder, enfin, je veux dire, ne saurait tarder dans les 2, 3, 4, 5 ans, où elle sera canonisée comme poétesse. Alors que la plupart des femmes saintes, dans l'histoire de l'Église, c'est leur foi, ce sont beaucoup de religieuses, ou des femmes extrêmement généreuses, que sais-je, ou des règnes qui ont fait des choses extraordinaires. Elle, elle a fait des poèmes. Et l'Église va un jour la canoniser comme poétesse. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'Église, mais il me semble que c'est quand même pas fréquent. Et que c'est même probablement la première fois que l'Église canoniserait une poétesse en tant que telle. Alors, vous parliez de bienheureux. Il y en a un qui fait partie de la liste, qui est amené probablement à devenir bienheureux. C'est Edmond Michelet, auteur d'un des plus beaux, des plus grands textes sur la déportation qui s'appelle Rue de la Liberté. Edmond Michelet, comment trouve-t-il sa place dans ce... Qu'y a-t-il de... Alors, je voulais faire... Je voulais que parmi les douze, il y ait un militant politique. Mais un militant, parce que par ailleurs, je fais un chef d'État, j'ai choisi le général de Gaulle, le choix n'était pas difficile là. Mais militant politique, parce que moi-même, j'ai été beaucoup militant politique, je continue d'être passionné par la politique, et j'ai toujours eu un immense respect pour les gens qui s'engagent en politique, qui soient d'ailleurs communistes d'extrême droite, ou... Moi, j'étais un militant de l'Agec, puis voilà, puis un petit Giscardien, à l'époque... Mais j'ai beaucoup de respect pour ça, et je pense d'ailleurs que l'un des problèmes de la France d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de militants, et que c'est compliqué, ça. Alors j'avais envie de faire ça, d'autant plus que la clé pour une action de militant politique, elle est vite trouvée, c'est jusqu'à quel point être militant politique peut se faire quand on a une foi chevillée au corps. Et très vite, on arrive à la contradiction. Mais je reviens un moment sur Marie-Noël. Cette contradiction, on va la trouver dans presque tous les destins. Marie-Noël, la contradiction qui m'a plu, qui m'a intéressé, que j'ai essayé de bien retracer, c'est qu'en fait, elle est poète, poétesse, donc elle crée. La création demande une liberté totale, et certainement pas la soumission à un dogme, à un rite, etc. Et Marie-Noël, pendant l'essentiel de sa vie, va avoir très peur de déplaire au Seigneur, de pécher, parce que sa poésie l'a fait dire des choses qu'elle n'aurait peut-être pas dites le dimanche matin à l'église. Et donc cette contradiction-là, qui est très intéressante dans le cas de Marie-Noël, mais qui est très intéressante, dans le cas d'un militant politique, c'est encore plus clair. Parce que Edmond Michelet, d'abord, a une foi absolument incontestable, lui aussi, il est né dans un milieu très catho, quoique, c'est pas une région spécialement catho, mais il y a de la diversité, là, du côté de peau et de brive. Et le militant va se retrouver à plusieurs moments de sa vie face à cette contradiction. Est-ce que je suis les exigences de la politique ? La politique, ça a des exigences. Ça a des règles. On réussit, on réussit pas. Bon, est-ce que c'est conciliable avec une foi chrétienne totalement claire et parfaitement assumée ? Eh bien, la réponse est non. Dans la vie de Michelet, Michelet a une vie exceptionnelle, notamment cet homme qui a été un résistant tout à fait éminent, s'est retrouvé à Tachaud. Et c'est l'histoire de Michelet à Tachaud, rien que ça, c'est extrêmement émouvant, extrêmement fort. Il aurait dû mourir 20 fois, il n'est pas mort. Et évidemment, bon, moi, maintenant que j'ai travaillé sur sa vie, Michelet, c'est Tachaud. Mais cet homme-là, après la guerre, va vouloir s'engager dans la suite de ce qu'il a fait chez les démocrates chrétiens, parce que c'est un peu sa famille, mais chez De Gaulle aussi. Et du coup, première contradiction, c'est l'un ou c'est l'autre. Tous les historiens de la vie politique française savent qu'en 1946-1947, il fallait choisir. On ne pouvait pas être démocrate chrétien et gaulliste. Et pourquoi pas, dit Michelet, qui va se faire éjecter par les démocrates chrétiens, qui va donc avoir une carrière un peu en zigzag, mais avec toujours cette foi qui va lui dire, c'est, il faut que j'aille là, il faut pas refider l'égalité, etc. Et quand, puisqu'il est gaulliste, il va faire partie de la saga gaullienne, il se retrouve ministre, garde des Sources de Gaulle au début de la Vème République, au moment du Boutch d'Alger. Et le Boutch d'Alger débouche évidemment sur des condamnations à mort. On est en 1962. Charles Zeller, Salan, c'est un sujet extrêmement fort. Et lui, Michelet, le garde des Sceaux, il fait quoi ? Condamné à mort ou pas ? C'est évidemment contre sa foi, mais il sent bien aussi que c'est, politiquement, c'est obligé, quoi. Les gars, ils ont un danger de la République, on est en période extrêmement cruciale, etc. Donc j'ai voulu, alors moi, inutile de vous dire que je ne donne pas de jugement et que je ne me garde bien d'aucune conclusion morale. Mais ce qui m'intéresse, c'est le moment où le type se dit, qu'est-ce que je fais ? Je fais ce que mon métier, ma carrière, la logique, la raison m'ordonnent ou est-ce que je fiche tout en l'air ? Parce que non, quand on est chrétien, on ne peut pas être pour la peine de mort. On ne peut pas signer un acte de condamnation à mort quand on est chrétien comme Michelet. Donc voilà. Alors j'aurais pu prendre un autre militant politique aussi. J'avais même pensé à Schumann une fois parce que Schumann, effectivement, lui aussi, en plus, il est aussi à la cause des saints, son dossier est là-bas, etc. Mais au fond, là aussi, ça m'a ému, ce destin d'Edmond Michelet, que je ne connaissais absolument rien ou pas. C'est pareil. Mais c'est émouvant, la vie de Michelet. C'est beau, il y a des grands trucs. Et pourtant, voilà, c'est un militant politique. Alors il fallait bien qu'avec vous, il y eut un pape dans la liste. Et il y a donc un seul pape, mais pas des moindres, qui est Léon XIII. Pas des moindres, déjà, parce qu'il a régné 25 ans, que c'est le premier pape dont il existe des images. Et je vous laisse, souvent dire en tant que libraire qui s'adresse à un auteur, aujourd'hui, il n'y a pas de vraie biographie de Léon XIII. Est-ce à cause de cela que vous l'avez fait figurer dans votre livre ? sage, oui. Je me suis dit, si je ne fais pas ça, Bertrand va me disputer. Non, je voulais un pape, parce qu'après tout, dans la galerie des chrétiens qui ont changé le monde, ce n'est pas du tout anormal de faire figurer un pape. En plus, dans toute cette période, 1800 jusqu'à nos jours, il y a quand même richesse de personnalité, de destin, c'est formidable. Pourquoi j'ai choisi Léon XIII ? J'ai failli prendre Pionz. J'ai failli prendre Pionz parce que Pionz est certainement un des papes les moins connus par rapport à tout ce qu'il a fait. Pionz, c'est le pape qui a sauvé l'honneur de l'Église pendant l'entre-de-guerre, qui a fait énormément pour l'Église. Et puis, Pionz était un alpiniste, un sportif, un patron de bibliothèque, il avait lui aussi une vie très large. J'ai préféré prendre Léon XIII parce que lui non plus n'est pas très connu. Et pas seulement parce qu'il n'y a pas de biographie, je pense que, bon, les Français, les Européens connaissent plus ou moins bien ces papes-là. Léon XIII m'a intéressé parce que, en effet, c'est pas... C'est chrétien qui a changé le monde. Léon XIII a réellement changé l'histoire de l'Église catholique. C'est-à-dire que, quand il arrive, quand il est élu au conclave de 1878, donc, on sort de la période Pi IX, cette période qui a commencé avec le syllabus, quand même, c'est une période extrêmement dure où l'Église est confrontée à de plus en plus de problèmes politiques, les nationalités, la France républicaine, etc. Et le monde catholique se durcit. En France, il devient même de plus en plus militant, il se heurte à la République et ça va donner, en effet, une partie de notre histoire de France. Et là, on a un pape qui, depuis le début, voit ça avec recul et avec, si j'ose dire, un peu de décontraction dans un monde qui est d'une tension permanente à ce moment-là et qui va, évidemment, aller jusqu'à la séparation en 1905. Et j'étudie, je reprends toute la vie de Léon XIII et Léon XIII va faire deux choses, notamment, qui méritent, justement, qu'il s'inscrive dans ces douze-là. Léon XIII, c'est l'homme, d'abord, qui, pour nous, les Français, a dit, pour la première fois, vous, mes frères catholiques, vous n'êtes pas obligés d'être monarchistes. Je résume. C'est une encyclique qui est rédigée en français qui s'appelle « Au milieu des sollicitudes » et que le pape fait spécifiquement pour aider les catholiques français à sortir de l'impasse. Alors, cet impasse, ils étaient tous dedans, ou presque, c'était la grande majorité des catholiques. Et ce pape, Léon XIII, est un politique. Il a précédé cette ouverture de cette encyclique par, vous vous rappelez sûrement, ça s'appelle le ralliement. Et le ralliement, c'est le tos, d'Alger, le cardiaire de la Vigerie à Alger, qui, au nom du pape, et en se forçant beaucoup, parce qu'on a, quand vous étudiez exactement le tos, vous savez, qui a dit quoi, comment, à qui et quand, vous voyez que la Vigerie, il savait qu'il prenait un risque, mais c'est la Vigerie qui a été le premier, justement, devant des marins, à prononcer un discours très, très officiel, où il disait déjà que la forme de gouvernement n'avait pas d'importance pour un chrétien. Et évidemment, il a choqué tout le monde. Et tout ce qui a accompagné ce fameux ralliement, en réalité, a provoqué beaucoup plus de scandales que d'adhésions. L'immense majorité des Français, entendant le cardien de la Vigerie ou le pape Léon XIII de trois ans après, se sont dit, mais de quoi il se mêle, il ne se rend pas compte, et en plus, il nous fait du tort, etc. Et c'est cette aventure-là que j'ai voulu raconter parce qu'elle est formidablement intéressante et qu'elle est un vrai tournant de l'histoire de France. Et puis Léon XIII, c'est aussi autre chose qui est quand même, là encore, aujourd'hui, qui compte encore aujourd'hui, c'est l'encyclique Rerum de Varum. Cet encyclique qui a donné à l'Église ce qu'on appelle une doctrine sociale au moment où l'histoire des idées politiques s'emplissait, se rougeoyait, je dirais, avec le socialisme qui était en train de réinventer, justement, la définition de la société, les ouvriers, les riches, les pauvres, les opprimés, etc. Et cet encyclique Rerum de Varum, encore aujourd'hui, si certains d'entre vous, alors, ici, je suis sûr que vous connaissez bien cette encyclique, la plupart d'entre vous, mais je la donne à lire parfois à des amis, en disant, mais il ne faut pas hésiter à relire ce texte, ce texte est d'une actualité incroyable, incroyable. Et je pense, moi qui me suis beaucoup intéressé à l'histoire des idées modernes, je pense que Rerum de Varum, ce texte de Léon XIII, a été, comment dirais-je, un des obstacles au développement du socialisme dans l'histoire du monde. Parce que, évidemment, face à cette doctrine qui arrivait plus ou moins de loin, enfin, de Marx à Lénine, qui allait justement emporter tout sur son passage, ce socialisme qui allait devenir le léninisme, le marxisme, etc. S'il n'y avait pas eu les Rerum, Nova Rom, s'il n'y avait pas eu cette doctrine sociale de l'Église en face, ils avaient emporté le monde. Ils étaient novateurs, c'était intelligent, les problèmes étaient réels, simplement, le marxisme, enfin, je ne vous fais pas la leçon, le marxisme est réglé par la lutte des classes, les opprimés et ceux qui les opprimaient, alors que l'Église, justement, tout de suite, définit le bien commun, la justice sociale, etc., tout ce qui va faire, justement, une espèce de contre-socialisme. Je résume un peu là, mais c'est quand même ça. Et j'ai été frappé, moi, qui a tant de temps travaillé sur Jean-Paul II, de voir à quel point Jean-Paul II, par exemple, m'ait connaissé Réum, par cœur. Et il a fait lui-même une encyclique après la chute du mur de Berlin, Santésimus Anus, qui reprend Réum pour l'anniversaire de Réum où il dit, voilà, une page se tourne et là encore, ceux qui s'intéressent à cette histoire, relisez Santésimus Anus, qui est une encyclique en plus d'une modernité, on dirait un article du monde, quelque part, enfin, du monde du Fiharon. Et voilà, c'est en ça que Léon XIII a eu un vrai destin et là encore, qu'est-ce qui relie ce destin-là, cette vie-là au curé d'Ars ou à Gaponsalvi ou à Edmond Michel dont on vient de parler ? Rien. La foi chrétienne, c'est tout. Alors, autre lieu, autre époque d'un personnage capital et lorsque, en cette période en plus où la Russie est beaucoup présente sur nos tables, l'Ukraine, la Russie, il y a ce discours de Harvard, de Solzhenitsy, le déclin de l'Occident que nous avons toujours en pile et que les gens découvrent ou offrent. Quelle est la place de Solzhenitsy ? En quoi Solzhenitsy n'a-t-il changé le monde ? Alors, Solzhenitsy avait sa place dans ces douze, d'abord parce que je voulais évidemment qu'il y ait un orthodoxe. Il y aura un protestant avec Martin Luther King, Baptiste, mais je voulais qu'il y ait un orthodoxe. Et Solzhenitsy s'est imposé tout de suite à moi, je me suis séduit dont il faut raconter la vie parce que, alors d'abord parce que c'est un personnage qui n'est pas du tout un saint, c'est pas du tout un homme parfait. Dans les douze personnages dont je retrace le parcours, le destin, c'est pas des gens parfaits, ils sont tous contestables, ils ont tous des faiblesses. Et ça, ça me paraissait important de montrer que tous ces gens-là, non, c'est pas des gens qu'on peut imiter. Même le curé d'Ars, franchement, aujourd'hui, comme vous disiez la vie du curé d'Ars, aujourd'hui, le curé d'Ars, ce serait un super intégriste qu'on mettrait de côté et surtout sur lequel on jetterait le propre assez vite quand même. Mais voilà, tous ces personnages ne sont pas du tout parfaits. Solzhenitsy n'a un destin qui n'est pas le destin d'un saint, incontestablement. D'ailleurs, lui non plus, il n'est pas chrétien au départ. Il va se convertir aussi, Solzhenitsy. Le père de Solzhenitsy n'était un combattant en 1914-18 qui était intéressé par les idées communistes. Et ça va d'ailleurs hanter Solzhenitsy toute sa vie en disant est-ce que mon père, parce que son père est mort pratiquement la même année où il est né, et donc toute sa vie, il va dire est-ce que mon père aurait marché dans le stalinisme et dans la combine ou est-ce qu'il serait devenu un dissident, déjà. Et donc, Solzhenitsy, ce qui est intéressant, c'est aussi, comment dirais-je, une part de la foi chrétienne à laquelle on ne pense pas toujours au départ, parce qu'elle est peut-être la moins, comment dirais-je, la moins sensible, la vérité vous rendra libre. Je suis la voix, la vérité et la vie. cette partie de l'évangile-là, elle ne s'impose pas toujours. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui, on a un pape François qui est beaucoup plus tourné vers la générosité, vers la proximité, vers le... je n'ose pas dire le sentiment, mais en tout cas, tout ce qui fait de l'évangile quelque chose de vivant. La vérité, c'est quelque chose qui n'est pas très très vivant. Or, Solzhenitsy, n'en a fait sa règle de vie. La vérité. Je suis la voix, la vérité et la vie. Et toute sa vie, il va être contre des gens, contre les... Alors, d'abord, contre ses propres autorités pendant la guerre, contre les dirigeants soviétiques, contre la moitié des dissidents. Il va les aider, mais en même temps, il dit, mais ils ont tort de faire ceci parce que là, ils mentent, parce que là, ils en rajoutent, etc. Quand il se retrouve aux États-Unis, alors que là, il a d'un seul coup, il a des droits d'auteur, il a réussi à se faire publier, il a échappé au goulage, il est enfin libre. Et il va commencer, justement, à dire que les Américains sont insupportables, que la situation, que la civilisation américaine, ce n'est pas du tout un idéal. Et le fameux discours de Harvard que vous citiez, ce discours de Harvard, qui est effectivement... Là aussi, il faut le relire. Un jour, quand on s'intéresse à Solzhenitsy, il faut relire ce discours. Discours, il est invité à Harvard et, contrairement à ce que son ami lui dit, vous savez, vous allez vous mettre tout le monde à dos. Donc, son ami, c'est Irina Alberti, qu'on a connue ici, à Paris, puisque c'était la directrice de la pensée russe. Et Irina Alberti, qui est avec lui là-bas, lui dit, mais vous savez, Alexandre Isaac et Mitch, vous allez vous mettre tout le monde à dos. Et ça, Justin, il dit, ce n'est pas mon problème. Je dis la vérité. Je dis ce que je crois. Et il fait ce fameux discours d'Harvard. Et je vous indique, pour ceux que ça intéresse, essayer un jour de faire, de prendre le discours d'Harvard de Solzhenitsy et le discours d'Harvard de Jean-Paul II, qui s'appelle encore Carole Wojtyla à ce moment-là. Le cardinal-archevêque de Cracovie a fait, lui aussi, un discours à Harvard, lui aussi piloté par une de ses amies, qui s'appelait Téminitska. Et je vous jure que les deux discours vous feront passer une soirée extraordinaire. Parce que vous allez voir, à l'époque, la différence entre ces deux personnages, aussi forts, aussi convaincus l'un que l'autre, qu'en effet, l'idéal, ce n'est pas la civilisation américaine. Que, effectivement, la civilisation mercantile et consommatrice, ce n'est pas le but, etc. Sauf qu'il y en a un qui dit « Moi, je dis ce que je pense. » Et l'autre qui dit « Mais il faut reconnaître, il faut peut-être nuancer un peu tout ça. » Et quand vous lisez les deux textes, vous voyez, en effet, une grande différence. Il y en a un qui est sans aucune espèce de... Too much, d'ailleurs. On dirait too much, parce qu'il y a un moment où on n'est pas obligé non plus d'insulter ces autres pendant tout un discours. Et le discours de Jean-Paul II laisse, lui, une ouverture qui est très actuelle aujourd'hui. C'est-à-dire que Jean-Paul II, lui, n'avait pas du tout la conception de Solzhenitsyn. C'était le choc des civilisations. N'oubliez pas que Solzhenitsyn a beaucoup défendu, lui, « Ruskimir », comme dirait M. Poutine aujourd'hui. C'est-à-dire la civilisation orthodoxe russe née de la Troisième Rome. Cette civilisation extrêmement puissante qui regroupe, bien entendu, l'orthodoxie ukrainienne, biélorusse, etc. Et c'est toujours intéressant de voir aujourd'hui ce que raconte Solzhenitsyn. Jean-Paul II, c'est l'inverse. Mais c'est l'inverse presque au sens du miroir. Jean-Paul II a une conception d'Europe qui est une conception justement anti-américaine au sens où, nous, les Européens, de Brest à Nourale, on peut faire une Europe sans Coca-Cola, sans McDo et sans les Américains. Je n'ose pas dire sans l'OTAN. Il ne l'a pas dit ça. Il ne peut pas penser. Mais c'est quand même ça l'esprit. Et donc, c'est très intéressant. Alors, Solzhenitsyn, voilà un personnage qui s'est brouillé absolument avec la Terre entière. Même quand il rentre en Russie, il se brouille avec les uns et les autres parce qu'il a cette espèce d'exigence insupportable, mais qui fait de lui, évidemment, un personnage sensationnel dans l'histoire des hommes et dans l'histoire des chrétiens. Alors, vous avez publié il y a quelques années un dictionnaire amoureux de la papauté. Est-ce que votre manière de travailler sur ce livre-ci était extrêmement différente de l'exercice du dictionnaire amoureux ou est-ce que vous y avez retrouvé une forme de subjectivité et de sympathie pour les douze ? — Subjectivité, oui, mais c'est quand même pas la même chose. Vous savez, le dictionnaire amoureux, vous en avez tous lu, dictionnaire amoureux. Moi, on m'avait demandé que le... Enfin, ma demande, d'ailleurs, c'était le dictionnaire amoureux du Vatican. Et j'avais tout de suite dit, vous voyez, un petit peu comme là, j'avais dit au directeur de la collection, je lui ai dit, attendez, le dictionnaire amoureux du Vatican, ça va être d'un ennui. C'est des institutions, c'est des monumentales, c'est de la pierre, c'est la Renaissance, si on veut. Mais enfin, voilà, ce qui était évidemment très, très différent. Et il m'a dit, bon, OK, bien sûr, c'est vous qui êtes... Le dictionnaire amoureux, vous savez, c'est un bonheur pour un écrivain. Tous ceux qui ont fait des dictionnaires amoureux vous diront la même chose parce que vous êtes totalement libre. Je lui ai dit, Bernard, vous faites ce que vous voulez. Tout ce que je vous demande, c'est que ce soit bien écrit et d'aller de A à Z parce que c'est un dictionnaire. Voilà, c'était ça le cahier des charges. Et là, du coup, c'est une écriture très sympa, très libre, qui se retrouve à la lecture. Tout le monde rencontre ça. Un dictionnaire amoureux, ça se lit sur une plage parce qu'on en lit un petit bout puis on va chercher un autre truc et on se dit, tiens, est-ce qu'il a parlé de ceci ou de cela ? Est-ce qu'il a bien parlé de Sylvestre II ? Ben oui, bien sûr, etc. Est-ce qu'il a évoqué le château d'oeuf du pape ? Ben oui, évidemment. Donc, c'est très plaisant le dictionnaire amoureux. Là, le plaisir, il est différent. Il est dans le récit de vie. Moi, je suis... j'ai appris au fil des années à écrire un peu clairement et aujourd'hui, l'exercice, il consiste à prendre 12 personnes et de raconter leur vie en, à chaque fois, 35 pages, 40 pages. Et je vous jure que c'est un plaisir de le faire, tout simplement, quand on choisit bien les hommes. Parce qu'à chaque fois, d'abord, on découvre une vie, on découvre plein de choses et puis après, il faut se dire, bon, mon lecteur, lui, c'est pas forcément les sujets qui l'intéressent, c'est d'abord de prendre du plaisir en lisant ses vies. C'est pas des vies de saints, mais des vies de chrétiens. Et donc, tout le travail de l'auteur, là, ça consiste quand même à faire en sorte que ça soit agréable à lire. Et puis, quelqu'un va se passionner pour l'histoire d'Anne-Marie, j'avouais, en Guyane, là, la petite religieuse féministe et anti-estavagiste, excusez du peu, on est en 1800, et donc, on va être passionné par cette fille-là, puis après, peut-être que Consalvi, là, c'est l'histoire d'un diplomate qui va effectivement rétablir l'Église dans ses droits au moment du Congrès de Vienne en 1815, et cette histoire est formidable, mais enfin, on n'est pas obligé de se passionner pour la diplomatie, le Congrès de Vienne, on peut trouver des choses plus rigolotes dans la vie. Donc, on peut passer et puis aller, justement, retrouver l'histoire du curé d'Ars. L'histoire du curé d'Ars est extrêmement émouvante, par exemple. Elle est dure, elle révolte quelque part, mais ce personnage, on comprend très bien qu'il soit devenu, justement, le saint patron des curés du monde et que Jean-Paul II, là encore lui, soit venu à Ars spécialement lui rendre un immense hommage en 1986. On comprend pourquoi ce personnage est inouï. Et puis après, on n'est pas forcément obligé, on parlait dès le Montmichelet, le militant politique, on n'est pas forcément obligé de se passionner pour la politique. Mais en revanche, on va relire toute l'histoire de Martin Luther King que moi-même, j'ai relu pour ça et j'avais oublié que c'était d'une telle richesse et que là aussi, c'est très important pour nous. Toute la loi, le combat, pardon, de Martin Luther King, le combat anti-racial est tellement présent encore aujourd'hui sur nos écrans de télé. Donc, c'est très intéressant de repartir là-dessus. Et lui, Martin Luther King, justement, lui, pasteur, baptiste, à Atlanta, rien à voir avec tout ça. Rien à voir avec la petite Marie-Noëlle d'Ausserre. Pourtant, et c'est ça le bouquin, pourtant, c'est bien la même foi chrétienne. C'est le même fil qui relie tous ces personnages et qui permet, encore une fois, quand on les relie avec ce fil-là, de se dire, ben oui, la foi chrétienne, c'est ça. Bernard Lecomte, il va être temps maintenant de nous séparer. C'est « Chrétiens qui ont changé le monde » aux éditions Talendier. C'est un livre, je vous le promets, d'une lecture extrêmement agréable. Il y a, je trouve, des accents un peu à la Deco, Castelot, et surtout, prenez-le bien, parce que c'est une vraie qualité d'être captivé par le chapitre. Vous voyez le début du chapitre de Marie-Noël avec De Gaulle qui arrive à Hosserre, mais De Gaulle aurait pu raconter ça aussi. Je le prends comme un compliment parce que, vous ne vous rappelez pas, mais quand j'ai fait ma biographie de Jean-Paul II, j'avais été appelé par Robert Rosset, qui a fait son immense spectacle sur Jean-Paul II au Palais des Sports, c'était un truc de fou, absolument. Et Robert Rosset me dit « Est-ce que vous accepteriez d'être co-auteur avec Alain Decaux ? » Parce que lui, bon, Jean-Paul II, il ne connaissait pas ce qui était tout à fait normal. Et donc, j'ai eu cette aventure incroyable. Donc, je connais, j'ai connu malheureusement assez bien Alain Decaux et on a même travaillé ensemble justement sur ces sujets-là. Donc, je prends effectivement ça comme un très grand compliment. Merci. Merci à vous Bernard Lecomte. Merci. 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 Merci.